Bonjour à tous, comme aujourd'hui tout est gris, les nuages s'annoncellent. Hier j'ai fait une vidéo sur la conjonction entre Saturne et Jupiter. Évidemment je me prends 8 pouces en bas, je ne sais pas, maintenant quand on fait des vidéos sur des conjonctions de planètes, on se doit se faire passer certainement pour un complotiste. Malheureusement vous avez pu constater, alors je voulais vous le signaler, que j'ai été obligé de couper la bande son, du coup vous ne m'entendrez pas parler, vous ne pouvez qu'admirer le spectacle, parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur par rapport à la musique, vous comprenez le baratin comme d'habitude. Donc j'ai été obligé de couper la bande son, je me suis coupé en même temps, vous ne m'entendrez pas. En fait au départ vous deviez m'entendre pour ceux qui ont écouté la première version, mais sur la deuxième non. Je tenais à vous le signaler, donc je la laisse quand même la vidéo, de toute façon c'est histoire sans parole, mais ce n'est pas grave. Donc simplement je constate que quand vous faites des vidéos intéressantes sur l'astronomie, vous vous faites plomber, voilà ce qu'est Youtube aujourd'hui. D'ailleurs de toute façon je pense que je m'orienterais beaucoup plus vers Odyssée dans quelques temps. Parce que je vois qu'en fait ça devient n'importe quoi, on ne peut plus rien faire. Et puis ces 8 pouces, je peux suspecter que ça soit la secte de la Terre plate, certainement, comme d'habitude. Il y a de grandes probabilités en tout cas, avec les élucubrations notamment, des sémaphores qui scintillent. Les planètes sont des sémaphores qui scintillent dans l'univers, dans le système planétaire, dans le système solaire. Très marrant, très rigolo. Il y en a certains qui devraient faire des cours d'astronomie. Prenez, je ne sais pas, une fois des jumelles, ou prenez des, mieux encore, un télescope. Et puis regardez Saturne, vous verrez s'il n'y a pas d'anneau, vous verrez si Saturne est en train de scintiller. Alors j'avais vu une fois une vidéo comme ça qui était truquée, d'ailleurs ça se voyait, c'était truqué. Complètement truqué. Bien sûr, les gens ils gobent tout ça, c'est comme tous ces gens qui sont mythos sur Youtube. Il y en a un bon paquet maintenant, notamment les Q à deux chiffres là, c'est une catastrophe. Voilà, c'était un petit peu un coup de grisou en même temps. Et puis le ciel est tout à fait approprié à ce coup de grisou, c'est le cas de le dire. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, au 21e siècle. Je voulais aussi vous dire qu'ils sont en train de faire passer en projet de loi le carnet vert. Je ne sais pas si vous êtes au courant, sûrement que vous êtes au courant, en certains d'entre vous. Où il y aura donc dans ce carnet vert, on nous dit qu'il n'y aura pas d'obligation vaccinale, mais c'est comme s'il y avait une obligation parce qu'ils vous permettront, à partir de là ils pourront examiner par exemple votre dossier médical, ce qui est scandaleux parce que c'est une violation à la personne. Donc ça s'appelle une dictature tout simplement. Le carnet vert, c'est-à-dire les verts, vous avez compris Valéry Six, le Six, encore une fois de plus. J'en parlerai certainement avec Neutral, justement, Aware, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces chiffres. C'est très très intéressant. Même moi des fois je fais des déductions, je vous ai montré des déductions sur les chiffres. Mais Neutral en parlera beaucoup mieux parce qu'il a vraiment une très grande connaissance dans ce domaine. Il a les outils nécessaires pour pouvoir en parler. Et ses recherches. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. Il y a aussi le fait que vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus prendre le train. C'est comme il s'appelle, Florian Philippot, qu'en a parlé. Alors on aime, on n'aime pas Florian Philippot, peu importe. Il essaye de faire quelque chose, il agit. En tout cas, moi je vois que c'est une personne qui agit et c'est très bien. Et donc il le montre, il montre très bien qu'on vous interdira l'avion, mais aussi le train. Et j'ai même lu dans le Figaro ce matin que des entreprises se préparent à la vaccination. Donc je tenais à vous le préciser, si vous travaillez dans une entreprise, préparez-vous à ce que votre société vous propose la vaccination. Elle ne sera peut-être pas forcément obligatoire, quoique on pourrait chercher un motif de licenciement. Ce que je ne vous souhaite pas, on est bien d'accord. Et là, ben voilà, vous êtes... En fait, si vous voulez, l'étau est en train de se resserrer. L'étau est en train de se resserrer. Qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que la société va être scindée en deux. Ce qui est déjà plus ou moins le cas. On le voit avec les gilets jaunes, les gilets jaunes d'un côté. Et puis de l'autre côté, une société de gogol, une société complètement lobotomisée. Une société avec, vous savez, comme dans Breaking Bad, une société plutôt walk-in. Vous savez, walk-in, comment... Les morts-vivants, quoi, voyez, les morts-vivants. On aura une société de morts-vivants avec des gènes modifiés. Ça va être très marrant, très rigolo. Les générations qu'ils vont mettre au monde, ben, elles vont être catastrophiques. Voir une stérilité, même, de la civilisation, une stérilité de la population. Moi, j'ai dit, il y a quelque temps, mort à cette civilisation, ben, je le confirme, qu'elle dégage. On n'est plus rien à foutre. De toute façon, elle ne mérite que ça. Quand une société, d'ailleurs, j'avais fait une capsule là-dessus, n'est même pas capable de gérer des personnes, vous voyez, âgées. Moi, ce que j'essaie de faire comme je peux avec mon papa, ben, voilà, c'est des gens comme ça, ben, ils méritent que ce qu'ils méritent. Voilà, vous méritez d'être modifiés génétiquement, transformés en zombies, transformés en aliens, là, parce que c'est ce qu'ils vont faire. Bien sûr, on a le monsieur président, I, Pfizer, I, Pfizer. Personne n'a pensé à ça, c'est très rigolo, d'ailleurs, c'est marrant. Il paraîtrait que c'est un ancien, je ne sais pas, bizarrement, quand même, de la Shoah, je ne sais pas quoi, je n'ai pas très bien compris si c'est une fake news ou quoi. Et que monsieur ne veut pas se faire vacciner, quoi. Bon, voilà, quoi, donc, voilà, la messe est dite, je suis désolé, il y a des trucs, là, qui ne sont pas très clairs, voilà. Donc, voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, avec toute la clique de jésuites, ce que d'ailleurs, même Taku avait parlé, qui est tout à fait logique, voilà. Surtout les jésuites, parce qu'on nous parle tout le temps des sionistes, 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 on nous parle toujours des sionistes juifs. Non, non, les jésuites sont bien plus puissants encore, à mon avis, ils sont bien au-dessus de tout ça. D'ailleurs, Trump fait partie, d'ailleurs, des jésuites, il faut le savoir, notamment avec les évangélistes et tout ça. Voilà, alors là, les évangélistes aux Etats-Unis, ils ont, ils ont, c'est la cour des miracles, là-bas, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc, ben voilà, croyez en Trump, si vous voulez, croyez en Jésus, croyez, voyez, dans votre Jésus, voilà, croyez en tout ce que vous voulez. Croyez aussi dans votre bidon, bon, Trump sera peut-être moins le pire, je suis bien d'accord, je vois que certaines personnes sont plus pour Trump. Moi, c'est vrai que j'ai peut-être plus une affiliation avec Trump, évidemment, mais, mais c'est, tout ça, vous savez, faites attention quand même, soyez prudents. Arrêtons de faire des hommes, si vous voulez, des idolâtres, arrêtons d'être des idolâtres des hommes. Je crois que c'est un petit peu un problème aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme sur YouTube, les gens qui changent toujours la vie de chemise. Donc, voilà, ne soyons pas des idolâtres des hommes, soyons nous-mêmes. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être nous-mêmes, plutôt que d'être idolâtres des hommes, parce que vous savez comment ça finit quand on est idolâtre des hommes en général. Ces personnes-là finissent par diriger votre vie et vos points de vue et vos idées et vos opinions, donc faites très attention. Voilà, il faut être maître de ses opinions, d'accord, maître de soi, voilà, c'est tout. D'essayer en tout cas, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident dans une engineering sociale dans laquelle nous sommes, là, évidemment, ce n'est pas simple. Voilà, c'était, ouais, le petit coup de blues un petit peu, bon, pour vous dire, si vous n'entendez pas le son sur la vidéo, sur la conjonction entre Saturne et Jupiter, c'est tout à fait normal. Simplement, je précisais, je précisais dans cette bande-son que, en fait, Saturne se trouve à environ 1,3 milliard de kilomètres de notre Terre et que Jupiter est à peu près à 700 millions, 760 millions, je crois, de kilomètres de la Terre. Et qu'en réalité, entre cette conjonction, il y a quand même 600 millions de kilomètres qui séparaient, justement, au moment de la conjonction Jupiter et Saturne. Donc, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas rentrant en collision. Ça a lieu tous les 20 ans, a priori, d'après les astrophysiciens. D'ailleurs, il me semblait, je me rappelle, quand j'avais 36, 37 ans, il y avait un phénomène comme ça de conjonction de Saturne. Donc, ça, ça présage aussi certains événements, je pense, pour ceux qui sont férus d'astrologie, peut-être. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez surprenantes. Voilà, donc, c'était un très beau spectacle. Voilà, donc, vous l'aurez sans le son, je suis désolé, j'ai été banni des droits d'auteur à cause de la bande-son. Donc, on m'a demandé, vous choisissez soit de supprimer votre vidéo, en gros, ce que j'aurais pu faire, mais non, j'ai dit, je l'ai filmé, je la laisse. Sauf qu'il n'y aura rien, c'est une histoire sans parole, il n'y aura pas de son, pas de musique. Donc, pour ceux qui arrivent et qui découvrent la vidéo, ne soyez pas surpris si vous réglez votre volume à fond, que vous n'entendez rien. C'est normal, j'ai coupé la bande-son du titre original, je n'ai pas eu trop le choix. Bah, si, j'aurais pu la supprimer, mais bon, ce n'était pas l'intérêt. Je vous l'ai laissé parce que je la trouvais jolie. Évidemment, ça fait un pied-niquelé aux théoriciens de Terre plate et compagnie, qui disent que les planètes sont plates. Ouais, c'est ça, elles sont plates, ouais, comme une assiette. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme plat. C'est assez sympa, l'électroencéphalogramme plat, c'est assez sympa. Excusez-moi, je bute sur mes mots, là, parce que je vais trop vite, je parle trop vite. Donc, voilà, on en est à la société des QI2, c'est vraiment l'idiocratie. Mais franchement, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le parce que vous allez vous marrer. Et vous allez voir que c'est réellement la réalité dans laquelle nous sommes. Vraiment, c'est tout à fait ça. Idiocratie, voilà, les gens ne lisent plus. Il n'y a plus qu'aujourd'hui la télévision ou Internet. Alors, bon, Internet, oui, on peut lire sur Internet. Heureusement, d'ailleurs, il y a des blogs, il y a des choses intéressantes. D'un autre côté, il faut aussi lire des livres parce que, voilà, ça permet d'aider les libraires en même temps à vivre aussi, vous voyez. Des livres de poche, on n'est pas obligé, voilà. On peut aussi même aller dans les brocantes. Vous avez même à Paris, par exemple, des gens qui vendent des livres de poche pas cher. À un euro, même pas des fois. J'en ai même trouvé, moi, du côté de Châtelet à 50 centimes. Des romans, des fictions, si vous aimez tout ça, voilà, au moins lisez. Lisez aussi des livres sur la géopolitique, des choses intéressantes pour ne pas vous laisser gruger, justement. Voilà, lisez des livres qui vont vous donner des connaissances et d'arrêter d'être naïf aussi, quoi. Voilà, parce que, bon, après, c'est toujours pareil quand on parle avec son ressenti. On est toujours dans le ressenti. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens sont tout le temps dans le ressenti. Même moi, des fois, je suis dans le ressenti. Je vous l'avoue. Mais le problème, c'est très bien de parler dans le ressenti. Mais il faut parler aussi avec, je dirais, le cartésianisme. Il faut avoir un esprit un peu logique et raisonné. C'est-à-dire, et puis, quand on parle de quelque chose, on amène des preuves. On dit, voilà, on amène des bonnes preuves, pas des preuves truquées, évidemment. Vous m'avez bien compris. Voilà, c'est important. C'est important, je pense. Maintenant, on peut toujours parler avec le ressenti. Pourquoi pas ? Mais le problème du ressenti, c'est qu'il va vous mettre dans des pièges sentimentaux. C'est le cerveau limbique qui vous piège. Donc, il faut faire attention à ce cerveau limbique qui est émotionnel. Regardez comment on fait quand il y a des attentats. On joue sur l'émotionnel des gens, ce qui est en train de se produire avec cette histoire de Covid. On joue sous la peur des gens. Ça, c'est le cerveau émotionnel. C'est le cerveau reptilien, même, la peur. C'est plus relié au cerveau reptilien, même, je crois. La peur, c'est plus le cerveau reptilien qui est relié avec, je pense, l'émotionnel aussi, évidemment. Tout ça, ça forme à tout. C'est très complexe. On a trois parties dans le cerveau. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex qui devraient nous rendre intelligents. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui devraient s'acheter un cerveau et quelques milliards de neurones parce que là, il y a un trou énorme. Ou alors, c'est le Covid qui attaque le cerveau, tout simplement. Il attaque la masse cérébrale en ce moment. J'ai l'impression que c'est une catastrophe ce qui est en train de se produire. Voilà, quand on a des gens qui sont dans l'ignorance, comme disait un grand homme, disait, les peuples n'ont que les politiques qui méritent. Ils n'ont que ce qu'ils méritent, en général. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le manque de connaissance. C'est le manque de recul. C'est peut-être aussi le manque d'expérience. Je ne parle pas forcément à des jeunes, mais pour les personnes qui ont un certain âge et qui sont encore à imaginer que Mme Le Pen va les sauver. Ou Trump va les sauver. Non, 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 non. Actuellement, ce qui se passe, ça va au-delà même du concept humain. Je vous en ai déjà parlé. Je peux vous dire, ça va au-delà de ça. Ce n'est pas qu'une histoire terrienne. Il y a autre chose que ça. En ce moment, faites attention. Vous entendez parler de beaucoup des Pléiades, tous ces trucs-là, tous ces pièges. Vous savez, c'est comme dans le film V ou dans Invasion de Los Angeles. Ils arrivent toujours avec de bonnes intentions, mais méfiez-vous. S'ils ont entendu des Pléiadiens qui arrivent sur notre planète, méfiez-vous, genre Ashtar Sheran et tout ça. Quoique Ashtar Sheran a dit des choses intéressantes, il paraîtrait. Bon, c'est possible. Ou justement, il dit plutôt de se faire confiance à soi. Là, du coup, je suis d'accord avec lui. Si ce commandeur a dit ça, ben là, je suis d'accord avec lui. Mais bon, il faut quand même faire attention. Tout ça, ce sont... Il avait parlé en 77. Voilà. Il avait parlé en 77. Vous pouvez faire des recherches, justement. Bon, mais bref, il faut quand même faire très attention. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges peuvent se refermer sans nous. Vous savez, comme les Visiteurs, quand vous regardez les Visiteurs 2009 et même la première saison. La première version qui était, je crois, 98. Avec la reine, là, tout ça. Vous voyez, donc, c'était en fait une sale créature. Une monstruosité de reptilienne. Voilà. Bon, ça aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui disent qu'on délire quand on parle de ça. Ben, faites des recherches sérieuses. Vous allez voir qu'il y a des choses quand même assez étonnantes, assez surprenantes même. Voilà. Donc, il faut quand même avoir un petit peu d'once. Mais pour ça, il faut faire des recherches. Et de ne pas penser qu'on est peut-être les seuls sur cette planète. Tout simplement. C'est une grande vantardise de penser qu'on est les seuls sur cette planète. C'est assez rigolo, quoi. C'est comme si on prenait l'humain et on n'enlevait que tout le monde animal, les insectes, tout. Et puis qu'il n'existe pas un a priori. Enfin, ça ne serait que des a priori. Non, non. Il y a des choses que vous n'expliquez pas. On n'a pas les réponses à tout. De toute façon, bien malin, celui qui pourra dire je sais. Il y a un grand, je ne sais plus si c'est Socrate. Il me semble que c'est Socrate, le grand philosophe, qui disait je sais que je ne sais pas. Donc, des fois, il vaut mieux faire preuve d'humilité, avoir un peu de recul. Même moi, même me concernant. Moi, le premier, déjà. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, écoutez, peut-être à la prochaine. Je ne sais pas. Peut-être que je vais faire une pause là. À samedi, sûrement, si ça vous intéresse. Normalement, il devrait y avoir Neutral 101, j'espère. À Ouerre. Moi, je fais le live. Puis, ce sera le dernier de l'année. On verra après. On va voir comment ça va se dépoupiller. Parce que là, je sens que, vous voyez, je respire un peu fort. Mais je sens que ça ne va pas sentir très bon. Les mois qui viennent là, je sens que ça va être très tendu. Pour tout le monde, de toute façon. Allez, je vous laisse. Et puis, bonne journée. Bonne journée, amis décodeurs et décodeuses. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada